Salut à tous et bienvenue dans l'entrée, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau petit modérateur de son traceur de chez ASTEC et c'est le Predator X. On en voit le générique et on se retrouve juste après. Merci à toute l'équipe d'ASTEC à Taïwan qui m'a envoyé ce Predator X afin que je puisse le découvrir, le déballer et vous le présenter et puis également le tester un petit peu parce que bon, on est là pour ça. Ce Predator X, vous pourrez l'avoir pour environ 65 euros directement sur le site de ASTEC. Pour ce qui est des autres boutiques, le prix de vente est libre donc je ne peux pas vous dire à combien ils vont le vendre. C'est une nouveauté et c'est la combinaison d'un modérateur de son en aluminium anodisé et d'un module traceur AT2000R. Je vous propose qu'on découvre tout de suite ce qu'il y a dans la boîte. La boîte, on peut s'en séparer. On va retrouver le mode d'emploi de l'AT2000R parce que c'est ça qui est important. C'est là-dedans qu'il y a l'électronique et c'est ça le module traceur en plusieurs langues. Il y a l'anglais. Ensuite, un petit cordon de charge USB A vers micro USB. Pas d'USB-C sur cette AT2000R. Et puis le Predator X comme spécifié est gravé sur la coque en alu. C'est relativement léger mais ça fait quand même une taille convaincante. C'est-à-dire que ça peut bien passer pour un modérateur de son. Et puis le look est relativement sympathique. Ça mesure 155 mm pour un diamètre de 36,5 mm. Et ça pèse 185 grammes. Ici, on peut voir que c'est molleté. Ce qui fait que pour le visser et le dévisser, on va avoir un emplacement où on ne va pas glisser. Ici, la bouche. Voilà. Ici, la partie arrière avec le taraudage. Voilà. C'est du 14 mm antihoraire. Et le cœur du système est situé à l'intérieur. Donc, vous pouvez démonter soit par l'avant, soit par l'arrière. Si vous voulez accéder directement au module, c'est par l'arrière. Voilà. Donc, il y a une petite bague en caoutchouc ici. Bien appuyé sur le module. Un joint torique pour l'étanchéité. Le module AT2000R ici. Raide parce que ça flashe aussi les billes rouges. Et à l'intérieur, voilà. Un ressort pour bien plaquer le module. Et si vous voulez... Ah ! Ça fait mal aux oreilles. Vous pouvez également retirer l'avant ici. Voilà. Et donc, le cœur du système, eh bien, c'est ce module AT2000R. Je vous le disais tout à l'heure. Qui est un module traceur. Ici, on vous précise le sens des billes. On a le bouton marche-arrêt ici. Voilà. Donc, marche, il n'y a rien qui se passe. Arrêt, ça flashe. Lorsqu'il est en marche. Ici, ça met en branle une petite diode électro-luminescente. Voilà. Donc, vert, c'est chargé à fond. Orange, c'est qu'il reste entre 30 et 60% de batterie. Et rouge, c'est qu'il reste moins de 30% de batterie. Batterie qui est ici. C'est une petite batterie Lyon. 3V, 720 mAh. Voilà. Lors de la première charge, Estek vous dit de charger pendant 3 heures. Pour que ce soit bien chargé. Et ensuite, avec une charge de 2h30, Vous pourrez illuminer 20 000 billes. Donc, il y a de quoi voir venir. Et n'hésitez pas à charger ce petit module Eh bien, tous les deux mois. Pour éviter que la batterie, eh bien, Se décharge complètement. Voilà. Donc, ça, c'est full plastique. Ici, le port de charge. Micro USB. Ici, on a une petite LED qui est rouge, en fait. Lorsqu'on va brancher le port de charge ici. Eh bien, elle va s'allumer. Et ici, on aura une pulsation. Pulsation verte, rouge ou orange, En fonction du niveau de charge de la batterie. Hop, là, on l'éteint. Alors, il y a un mode d'auto-diagnostic. Pour y accéder, on allume le traceur. Et on appuie pendant 6 secondes. Voilà. Donc, n'oubliez pas d'allumer et d'éteindre votre module. Car, d'après le manuel, en tout cas, il n'y a pas d'auto-shut-off. Sur beaucoup de modèles de chez S-TEC, on a un auto-shut-off de 5 minutes. Et ensuite, dès qu'on va tirer ou dès qu'on va faire un mouvement, ça va se remettre en route. Eh bien, il n'y a pas cette fonction, apparemment, sur la T2000R. Donc, si vous voulez acheter ce petit module à part, là, la T2000R, il vous en coûtera 50 euros. parce que vous pourrez le monter dans un modérateur de son de votre choix tant que les dimensions sont adaptées. Ici, cet AT2000R pèse 35 grammes pour une longueur de 68 millimètres et un diamètre de 32,20 millimètres. Ne forcez jamais lorsque vous le mettez à l'intérieur. Rajoutez des joints toriques ou des bagues faites à la main ou à l'imprimante 3D. On va pouvoir illuminer jusqu'à 35 bits par seconde avec ce petit module. Il est temps de le remettre en œuvre. Voilà. Donc, dans le sens de la marche, bien sûr. Voilà. Le ressort. Alors, on visse. Pas la peine de serrer comme une mule. Et là, on s'assure que c'est bien traversant et que rien ne va pouvoir toucher parce qu'on n'a vraiment pas envie qu'il y ait des billes qui éclatent à l'intérieur. Et là, vous voyez, si je fais passer quelque chose, eh bien, ça détecte. Et les 8 LED ultraviolettes vont illuminer les billes rouges et vertes. Alors, pour aller l'essayer, hop, je vais monter ça sur cette petite cat de chez Arcturus parce que je trouve que ça rend bien dessus mais ça rend bien sur plein de répliques. Donc, si jamais ici, vous avez un pas de vis qui est à l'intérieur, assurez-vous que votre garde-main est assez large pour pouvoir accepter ce Predator X. Il y a peu de temps sur ma vidéo de la RP9 3.0, on a vu que ça passait et puis en plus que ça donnait un chouette look à la RP9. Voilà. Et là, ça donne, je trouve, un chouette look à cette cat que nous allons emmener dehors pour illuminer des billes rouges et des billes vertes. – Sous-titrage ST' 501 – ah là là c'est bien fun et puis c'est bien cool de pouvoir illuminer des billes rouges moi j'aime bien voyez ici par exemple sur un chargeur et bien j'en ai mis en fin de chargeur ce qui me permet de savoir qu'il faut que je change rapidement de chargeur mais vous pouvez faire toutes les combinaisons que vous voulez vous pouvez tirer que de la jaune que de la rouge mélanger vos deux bouteilles si c'est le même grammage il ya des billes également chez heystech ici ce sont des petites bouteilles de 1500 pièces il ya de la 020 025 028 030 à chaque fois il m'envoie de la 020 bon bah moi ça me va pour faire mes tests de tir mais en fait je peux pas aller jouer avec parce que je n'utilise pas de 020 pour aller en jeu j'utilise plutôt de la 028 ou de la 030 maintenant mais en tout cas c'est bien gentil de leur part de m'avoir envoyé des bouteilles afin que je puisse tester le prédator x voilà 65 euros à vous de me dire si vous trouvez que c'est un bon prix ou pas à vous de me dire si vous aimez ou pas le look de ce prédator x j'avoue que moi j'aime bien parce que c'est relativement sobre mais ça fait un petit look un petit peu agressif à l'avant de ma réplique je trouve que ça s'intègre bien et puis là on retourne aux fondamentaux on n'a pas de flash lumineux ni rien du tout on n'a vraiment qu'un traceur à l'intérieur est traceur en plus si on a plusieurs modérateurs de son chez soi on pourra l'adapter dans plusieurs modérateurs de son n'hésitez pas donc à vous exprimer dans les commentaires de cette vidéo et puis n'hésitez pas non plus à mettre le petit pouce qui va bien voilà que ce soit vers le haut ou vers le bas parce que on peut pas demander aux gens d'aimer tout ce qu'on fait mais je suis relativement content de voir que la plupart d'entre vous laisse quand même un petit pouce vers le haut enfin un nombre d'entre vous c'est à peu près une personne sur dix qui regarde la vidéo qui prend la peine on va dire de mettre un petit pouce vers le haut ou vers le bas alors que c'est très très important pour le référencement et le référencement en fait c'est la vie parce que comme nos chaînes ne sont pas du tout mises en avant par youtube étant donné qu'on fait du contenu d'airsoft et que youtube et google considère et puis facebook aussi considère que nos jouets qui lancent des billes et bien sont équivalentes à des vraies armes et puis surtout qu'ils n'ont rien à carrer de comprendre ou pas que ce sont des vraies armes ou pas des vraies armes et bien en fait vos interactions vos likes vos partages et même vos commentaires contribuent à ce que cette vidéo soit proposée à des gens qui regardent le même type de contenu voilà merci à tous ceux qui prennent la peine de prendre une seconde ou deux de leur temps pour appuyer sur un petit pouce et puis si vous voulez accéder à plus de contenu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne c'est gratuit activer également les notifications ça permet d'en louper le moins possible quand les notifications fonctionnent et si vous ne voulez absolument rien louper comme d'habitude vous pouvez me suivre sur facebook sur instagram sur twitch et sur www.lentredudingo.com et puis je tiens également à remercier toutes les personnes qui soutiennent l'entre soit via les liens qui sont présents dans la description de la vidéo qui profite également des codes de réduction vous trouverez également les liens vers heystack et puis merci à tous les tipeurs qui me soutiennent dans cette aventure vos contributions sont fortement appréciées moi je vais retourner dehors faire des traits de billes prenez soin de vous si vous allez en jeu le week-end prochain n'oubliez pas jouer sérieusement mais sans vous prendre en sérieux et moi je vous dis à bientôt dans l'entrée du dingo bise